Jeudi, fin de matinée. Là, on pourrait croire qu'Anna travaille. Alors qu'en fait, Anna dort. Mais parfois, Anna se trahit. Mais j'ai dû choper un truc, c'est pas possible d'être autant crevée. Comme Anna est légèrement hypochondriaque, elle s'est dit que pour une fois, elle voulait avoir un éclairage scientifique sur la question. Dépression ? Non. Surmenage ? Non. Alimentation déséquilibrée ? Non. Grossesse ? Grossesse. Non. Narcolepsie ? Narcolepsie. Ben ouais, c'est ça. Je dois être narcoleptique. Narcoleptique ? Sûrement pas. Hypochondriaque ? Peut-être. Mais surtout, Anna, tu devrais savoir que les moteurs de recherche tels que Yahoo, Bing ou Google sont utiles, mais pas toujours très fiables. Si ces outils ont pour vocation première d'organiser les informations à l'échelle mondiale pour les rendre accessibles et utiles à tous, si l'on se fie à ce que Google prétendent, ils sont surtout conçus pour nous fournir le plus grand nombre de résultats et répondre aux lois du marché. De ce fait, la manière dont ils organisent et hiérarchisent les informations ne s'inscrit pas nécessairement dans une logique académique. Il faut donc être conscient du fait que les informations qu'ils recensent sont d'une qualité très inégale. On y trouvera aussi bien des articles académiques que des propos invérifiables et subjectifs provenant de sources innombrables, qu'il s'agisse d'institutions reconnues, de sites commerciaux ou faisant la promotion d'intérêts particuliers, et déclinés sous des formes très diverses. Wiki, encyclopédie en ligne, forum, blog, réseaux sociaux, etc. Si ce type de moteur de recherche peut constituer un bon point de départ, il faut aussi être conscient du fait que cette étape peut être chronophage et pourra vous noyer dans une surabondance d'informations. Pour accéder plus directement à des sources académiques et limiter votre recherche aux publications scientifiques, Google Scholar est un allié intéressant, à condition de l'utiliser de manière efficace, grâce à ses quelques astuces de recherche avancée. Recherchez dans le titre du document, avec Intitle. Recherchez dans les noms des auteurs, avec Autor. Exclure des termes de la recherche, avec Moins, équivalent de Sauf ou en anglais Note. Restreindre à une expression exacte, avec les guillemets. N'oublions pas que la recherche scientifique mondiale est majoritairement en anglais, et donc il conviendra de traduire vos mots-clés. Vous devrez toujours compléter cette recherche en utilisant les outils spécialisés. Google Scholar n'est bien entendu pas le seul moyen de trouver de la documentation. Merci. 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 Merci.